Passeur d'histoire, de mémoire et de savoir, que ce soit à bord d'un bac, d'une nacelle ou d'une barque, je vous ferai passer l'eau. Tous les peuples navigateurs, nous dit Urek, ont comparé la vie humaine à une traversée dont les périls pouvaient bien représenter les difficultés de leur existence. Comme cette image ne se référait directement à aucune divinité païenne déterminée, les chrétiens l'adoptèrent très naturellement. Ils y ajoutèrent évidemment leur notion religieuse, la mort qui est pour eux le moment de l'entrée dans la vie éternelle, fut représentée comme l'arrivée d'un bateau à un port d'où l'on accède à un pays nouveau. C'est dans ce sens que des barques et des navires de toutes dimensions et de toutes formes ont été fréquemment représentés sur de petites ou de grandes dalles funéraires dans les catacombes. Bientôt, on en sculpta aussi en bas-relief sur les flancs de sarcophages chrétiens. Ainsi, de la fresque de la catacombe de Pontien, où la scène représente un batelier embarquant ou débarquant des céréales sur son chalant. La barque peut être revendiquée par plus d'un saint pour des raisons fort différentes et quelquefois opposées. Conduite par un ange, c'est la fuite en Égypte. Conduite par le diable, ce sont Saint-Florent et Saint-Nectaire. Conduite par la Providence, c'est Saint-Arré qui demanda à être confié à sa mort à une barque au fil de la Loire. Pour Saint-Julien, l'hospitalier, c'est son métier de passeur. Pour Saint-Nicolas, parce qu'il apaisa la tempête, étant à bord d'un bateau. Et pour Saint-Vincent, un navire guidé par deux corbeaux le conduisit au sud du Portugal. On retrouve la barque comme attribut des Saint-Bertin, Joss, etc. La largeur et la profondeur des eaux du fleuve qui baignent les quais de Rouen y nécessitèrent de tout temps des bâteliers pour aller d'une rive à l'autre. Le fameux pont bâti par l'impératrice Mathilde, à l'endroit où s'ouvre sur le port la rue Grand-Pont, n'unissait la vieille ville avec le faubourg d'Emandreville, aujourd'hui Saint-Sever, qu'en un seul point trop distant des deux extrémités de la cité, pour suffire aux besoins de la circulation, souvent interceptée par les fréquentes réparations du pont. Henri IV venant à Rouen, dû, par cette raison, passer la Seine dans le bac d'un passeur d'eau. On sait que le pont de bateau fut construit seulement en 1626, et les deux ponts actuels dans les premières années de notre siècle. Pendant longtemps, Rouen ne possédait donc qu'un pont, insuffisant au mouvement d'une si grande ville, ce qui entretint toujours un grand nombre de bâteliers. Par une ordonnance de 1711, du duc de Luxembourg, gouverneur de Normandie, enjoignant au bâtelier de se réunir à la grande chaussée, de bonnes nouvelles, pour le passage des troupes du roi, il paraît qu'il y avait alors 50 bâteliers. D'après leur statut, les apprentis bâteliers devaient servir sept ans. Pendant les trois premières années, ils ne pouvaient jamais conduire seuls bacs ou bateaux. Les nacelles des passeurs devaient avoir une chaîne et une serrure pour les attacher la nuit, en dehors de la voie des autres bateaux. Pendant la saison des glaces, on les munissait d'un croc de fer et de deux avirons ferrés. Les bâteliers ne pouvaient passer personne pendant la nuit. Ils leur étaient défendus de joncher leur embarcation d'herbes vertes. Sous-titrage Société Radio-Canada Combien de fois j'ai passé la rivière, belle, je n'ai pensé qu'à vous. Combien de fois j'ai passé la rivière, belle, je n'ai pensé qu'à vous. Et pour toute ma récompense, je ne dois rien attendre de vous. Buvons un coup, caressons la bouteille, il vaut mieux boire que d'aimer. Buvons un coup, caressons la bouteille, Il vaut mieux boire que d'aimer. Baisse, baisse, mon cher camarade, le bon vin bannira mon chagrin. Le bon vin bannira mon chagrin. Sous-titrage ST' 501 Combien de fois j'ai passé la rivière ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501